Victoire nette et précise des remparts à domicile hier soir. Les Bleus ont pulvérisé Mulhouse, leader du classement, s'imposant 5 buts à 2. Dès le premier tiers, les remparts ont multiplié les occasions en malmenant la défense des Scorpions. C'est à la 14e minute de jeu que les efforts payent. Premier but Tourangeau, suivi rapidement d'un deuxième à la 16e minute. La tribune pleine à craquer est en délire. En début de saison, personne n'aurait prédit cette supériorité dans le jeu de la part de Tour, pas même le coach. On était dernier de dernier, 14e. Aujourd'hui, on se parle, on est premier. Mais n'importe, c'est ça. Jour après jour, on l'a travaillé. Quand on est arrivé ici, si on l'aurait regardé devant, on l'aurait dit, on ne pourra jamais y arriver. On a été jour par jour, pratique par pratique, entraînement par entraînement. On a su donner confiance à ce groupe et travailler ensemble. Je crois que c'est ça le plus important. Dans le deuxième tiers, les remparts ont tout autant brillé. Sans rien lâcher, ils inscrivent trois nouveaux buts et gagnent leur ticket pour la première place du classement. Les deux buts inscrits par leur adversaire sont passés inaperçus. Les Tourangeau ont su contrer presque chaque attaque de Mulhouse. Pour les vainqueurs, la satisfaction était totale. Je pense que l'équipe a joué très bien. Mulhouse, c'est une très grosse équipe. Je pense qu'on a resté calme, on a resté le jeu, c'était très simple. C'est pour ça qu'on a joué mieux que nous autres. Je pense que oui, on a vu que sur la phase allée du championnat, on pouvait battre n'importe qui. Ce soir, on l'a encore vu. Le leader, on le recevait et on l'a bien reçu, je pense. Depuis le début de la saison, les remparts ont montré qu'ils avaient toutes les capacités physiques et mentales nécessaires pour atteindre le haut du classement. Désormais, c'est chose faite et il va falloir tout mettre en œuvre pour y rester. Merci.